Niax Assez toi Bon je te fais confiance ça, je te mets pas les menottes Ne vous inquiétez pas, comme j'ai rien à voir je compte pas rester longtemps Je vois que t'as vu ton baveu Ça va, il t'a rassuré Pourquoi tu crois que je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré moi ? Il faudrait Parce qu'à mon avis cette fois-ci ça va être dur de t'en sortir D'ailleurs, entends tes amis Ils ont l'air inquiets non ? Je sais pas moi, demande l'heure Tu sais après plusieurs semaines de surveillance et d'écoute On sait qui fait quoi, on sait où tu chies et qui tu baisses Mais on verra ça plus tard Tu fumes, tu veux une cigarette ? Non merci, je peux tenir Squatch à 96h c'est ça ? Je vois que tu connais bien la procédure Pas du tout, je regarde la télé c'est tout Bon, on attend quoi pour commencer ? Pourquoi t'es pressé ? Non pas pressé mais impatient, c'est pas pareil Eh on va attendre ton avocat Tu voudrais pas qu'on fasse un vice de procédure mon mec ? T'inquiète pas pour ça, j'ai pas besoin de ça pour m'en sortir De toute façon j'en suis sûr, ça doit être un coup de boucave Si t'as des ennemis c'est que tu gènes des mecs dans le business, c'est tout J'ai pas dit que j'en avais Je dirais plutôt des concurrents Vous savez, je suis un petit épicier ambulant, ça crée des jalousies L'épicier ambulant Bon, ça fait quoi de se faire choper en flac sur un bras, quoi ? Parce que moi je connais très peu d'épiciers qui montent sur les banques C'est un proverbe marocain qui dit Celui qui veut le miel doit supporter les piqûres d'abeilles Ah, tu dis raisonnable Mais pour t'en sortir, il va falloir affronter l'ours Quoi, c'est toi l'ours ? Oui Bonjour monsieur le commissaire Maître, entrez donc Votre client pressé Appatient, nuance, c'est pas pareil Vous pouvez me laisser 5 minutes avec mon client ? 5 minutes, pas une de plus